L'ambassadrice rwandaise à Moscou souhaite davantage d'investissements russes en Afrique et l'Afrique appelle le gouvernement russe à encourager les investissements privés consacrés au développement du continent, a déclaré ce lundi, 22 octobre, Jeanne d'Ark Moudjahoua Maria, ambassadrice du Rwanda en Russie. L'ambassadrice du Rwanda à Moscou a mis en avant le rôle prépondérant de la Russie en matière d'investissements privés en Afrique et a appelé le Kremlin à encourager les investisseurs russes actifs dans la région, relatent les médias russes. Nous exhortons le gouvernement de la Fédération de Russie, notre hôte, à faire encore un pas en avant et à encourager le secteur privé russe à se tourner vers l'Afrique en tant que continent attractif pour les investissements, en tant que le continent de notre avenir commun, puisque l'avenir appartient à l'Afrique, puisque l'avenir appartient à l'Afrique épaulé par la Fédération de Russie, a souligné Jeanne d'Ark Moudjahoua Maria lors d'une réunion tenue dans le cadre du forum social russo-africain à Moscou. Elle a ajouté que l'Afrique prenait les mesures nécessaires pour démontrer qu'elle cherchait à établir un partenariat et à préparer le terrain pour les futurs investissements. Nous ouvrons notre Afrique aux investissements et je tiens à faire part à nos amis que, si vous nouez des liens d'amitié avec l'Afrique, vous serez sûr qu'il n'y a pas d'agenda caché dans votre amitié avec l'Afrique. Faisons donc une amitié entre l'Afrique et la Fédération de Russie sans s'inquiéter, a poursuivi Mme Moudjahoua Maria. L'ambassadrice a également noté que la Russie pouvait aider les pays africains en participant à la formation des étudiants du continent dans les instituts techniques et polytechniques russes. Il est indispensable pour nous que les universités russes continuent à nous aider en acceptant nos étudiants. Nous avons besoin des universités russes pour former des citoyens africains responsables. Nous souhaitons débuter une nouvelle étape en matière d'échanges universitaires. Le premier forum social russo-africain se tient lundi dans la capitale russe. L'objectif du forum est de développer la coopération entre la Russie et les pays africains dans des domaines tels que les investissements, la médecine, l'éducation et l'écologie. L'éducation et l'éducation